Bonjour, aujourd'hui on va voir sur Make les formules de date. Ça c'est une problématique qu'on est tous confrontés quand on commence Make, qu'on est débutant, amateur, ou même quand on est un petit peu avancé sur des thématiques. Il faut savoir que Make est un outil vraiment variable qui nous permet de faire énormément de tâches. Donc il y a des gens qui s'axent plutôt dans un domaine, d'autres dans un autre domaine. Donc il y a certains basiques fondamentaux qu'on n'apprend pas, qu'on aimerait bien savoir faire. Donc aujourd'hui on va voir comment créer rapidement une date. Donc je ne vais pas tricher. Ok, ça a été très très légèrement préparé à l'avance. On commence dès le départ. Donc on ne va pas parler espagnol. C'est parti. Donc en bas sur votre module Tools, on va directement créer un Set Variable pour faire un test. Donc ça c'est vraiment un scénario qui va vous permettre de tester. Donc c'est un workflow à titre de test. Moi ce que je vous recommande c'est de l'intégrer dans vos systèmes une fois que vous avez assimilé. C'est toujours bien de faire des scénarios comme ça, ou qui s'appelle l'intégration Tools, vous ne les renommez pas, après vous les supprimez pour effectuer des tests. Donc là je vais créer une variable. Donc une variable, je vous explique ce que c'est. Donc j'ai déjà fait des vidéos. Vous regardez ma série sur Make, il y en a vraiment plusieurs. Là, on peut donner un nom à cette variable. Donc là je vais marquer Date. Donc la date de base, même date de base. Et en value, donc en valeur, je vais mettre la date. Donc je vais aller ici dans le petit format Date, Module, et je vais mettre Now. Ce qui veut dire, si je fais OK, donc la date Now maintenant, si je lance mon système, vous allez voir que ça va m'afficher directement la date. Donc 4 décembre 2023, 10h31. C'est l'heure exactement à laquelle j'ai lancé ce scénario. Donc moi, mon but, ça va être de transformer cette date, qui est formatée d'une certaine manière. Donc je transforme cette date dans un autre format. Donc on va créer un deuxième Tools Variable. Donc Set Variable. Un deuxième. Je vais venir le renommer Date Modif, donc Date Modifiée. En Variable Value, là on va du coup intégrer. Donc je vais me déplacer pour ne pas être gêné. Donc j'ai marqué Modif Variable Value. Ce que je vais faire ici, je vais venir aller cliquer sur ma date. Et en bas, vous avez vu, on a des fonctions, donc des formules. On ne va pas toutes les voir sur cette vidéo YouTube. Je ferai une formation, on va essayer d'en voir un maximum. Là, vous cliquez sur Format Date. Donc je clique dessus, ça m'ouvre une balise comme ça. Donc j'ouvre une balise avec un point-virgule, avec une parenthèse fermée et une Format Date. Donc je peux très bien aussi éventuellement, je saute de ligne pour vous montrer, taper Format, Date, j'ouvre la parenthèse. Alors ça n'a pas marché, donc Format, Date, j'ouvre la parenthèse. Ça ne marche pas du tout. Alors on recommence une dernière fois. Format, Date, j'ouvre la parenthèse. Oui, il fallait mettre le D majuscule, voilà. D majuscule, je mets une guillemet, je ferme ma parenthèse. Voilà, là j'ai mis mon Format Date. Maintenant, je me mets sur la première. Donc le premier trou, dans ce premier trou-là, je vais venir intégrer la variable que je veux modifier. Moi, ce que je veux modifier dans l'étoile ici, c'est la date de base. Donc une fois que la date de base est sortie, je vais prendre cette date de base où j'aurais très bien pu récupérer directement une Now à la place. C'est pareil, là c'est pour vous montrer l'exemple. Donc les deux sont possibles. Donc là, je prends ma date de base et maintenant ici à droite, donc quand je vais ici dans le deuxième trou, vous voyez, il y a des Format Date qui s'affichent. Donc c'est un petit peu pénible à chaque fois. Il ne s'affiche pas comme il faut, donc je vais relancer. Donc alors, c'est un peu dérangeant, voilà. Là, vous voyez, il y a Format Date et ça nous explique. Ici, on a des exemples. Donc là, la date, elle peut s'afficher comme ça. Donc en anglais, 12-28-2016. 2016-12-28 plus l'heure avec PM ou tout simplement 28.12-2016 de 17h03. Donc ici, vous voyez, ça, c'est là ici, il y a marqué 2016- et c'est le format, vous avez déjà dû certainement voir déjà ça. C'est le format avec un Z, avec un code un petit peu embêtant et c'est comme ça que de base, une date s'affiche en brut. On a souvent les dates comme ça. Et on veut la transformer. Donc ça, ça correspond exactement à la balise en dessous qui est violette, date de base que j'ai intégrée ou la now. Vous pouvez très bien mettre la now. Et à droite, ce que vous allez mettre dans la deuxième, donc on va dire le deuxième espace vide, c'est... Ah non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ça en aille. Alors attendez, je vais vous déplacer les trois sans bouger. Vous voyez, à droite, on peut définir ce qu'on veut. Donc ici, c'est manuel, on peut faire ce qu'on veut. Si je veux, je peux juste mettre DD, ça va juste m'afficher le jour. Donc je vais vous montrer ça. Donc, monse-monse, le mois. Day-day, DD, les D, les jours. Y, 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 c'est les years, donc l'année. Ensuite, on a H, H, M, M. Donc, heure, H, H, c'est en minuscule, c'est heure. M, M, c'est minute. Et là, on a un A. Donc le A, il correspond directement à P, M, A, M, P, M. Est-ce que c'est matin ? Est-ce que c'est soir ? Bon, ça, c'est anglais. Et là, ici, sur la troisième variation, on a Europe, Prague. Donc là, vous voyez, c'est pénible. Alors, attendez. Ça, il faudrait qu'il fasse une mise à jour. Donc là, vous voyez ici, on a une seule, on a directement la variable qui est ici. Donc, day-day, monse-monse, hier-hier, heure, heure. Donc là, voilà, il va m'afficher ça. Et ensuite, il y a un deuxième point-virgule qui affiche le fuseau horaire. Donc, Europe, ça pourrait être à Etats-Unis, Australie, etc. On définit ça. Donc, nous, pour montrer l'exemple, je vais vous montrer directement avec cette dernière variation. Donc là, la personne a fait jour-jour, mois-mois, année-année-année, heure-heure, monse-monse. Il a séparé ça, donc. Il a séparé les jours avec un point. Donc, on ne va pas s'embêter. Regardez, on va faire day-day. Donc, on va commencer juste par day-day. Rien de plus. Je lance et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, vous avez vu 0,4. Pourquoi ? Parce qu'on est le 4 décembre. Très bien. Donc, maintenant, je vais venir ajouter une modification. Je peux mettre un point. Je peux mettre un espace. Je peux mettre un emoji. Regardez, on va mettre un emoji. Donc, je vais mettre un oeil entre les deux. Vous allez voir qu'en fait, c'est totalement variable. Donc, day-day, monse-monse. Maintenant, je vais mettre le mois. Donc, normalement, c'est 4, 12. Je lance. On regarde. 4 oeil, 12. Vous voyez, ça a bien été pris en compte. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vous pouvez très bien mettre un slash entre les deux. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, on va mettre l'année. Donc, hier, hier, hier. Et comme vous allez le voir, c'est ultra, ultra, ultra personnalisable. Alors là, je suis juste en train de me gêner. Je clique ici. Vous allez voir. Donc là, maintenant, on a 0,4, 12. Donc là, il y a marqué 23. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, j'ai mis que 3 W. Alors, il fallait en mettre 4. Il y en a 4. C'est logique. Donc, je recommence. Je vous montre. 0,4, 12, 2023. Très bien. C'est la date d'aujourd'hui. C'est parfait. Maintenant, on va venir rajouter. Éventuellement, je fais un espace. J'ai rajouté un emoji. Donc, je vais mettre ça. Il est beau, celui-là. Et ensuite, je vais venir mettre en minuscule heure, heure. Donc, hour, hour. Il est telle heure. Deux points. Et minute, minute. MM. J'envoie ça. Regardez comment ça va se faire facilement. Voilà. 0,4, 12, 2023. 10h37. Donc, 10, 2, 3, 7. Très bien. Maintenant, la dernière variation ultime. Parce que je ne vais pas rallonger cette vidéo en faisant quelque chose d'ultra long. Je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Ici, je vais venir faire un nouveau point-virgule. Donc, directement. Et là, je vais rajouter une deuxième parenthèse. Ah non. J'ai rien dit. Donc, deuxième point-virgule. Et là, maintenant, je vais mettre Europe. Slash Paris. Si jamais vous avez des doutes, le mieux, c'est de... Directement, donc, d'essayer de jongler avec ça pour atterrir ici. Sans avoir de bug. Et de regarder. Donc, Europe, Prague, Europe, Paris, USA, etc. Donc, là, c'est très bien. J'ai ma formulation qui est opérationnelle. Je fais OK. Je lance. Et là, ici, vous voyez, il est toujours 10h38. Donc, forcément, ça m'avait bien mis la bonne formulation. Car on était déjà sur le fuseau horaire. Je suis déjà sur le fuseau horaire européen. Voilà. Donc, on va essayer de faire une modification. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? On va rajouter le petit A en plus. Vous voyez. Regardez. Je vais rajouter le A ici. A majuscule. Je lance. Et regardez. 04.12.2023. 10h38. Donc, là, c'est ça. C'est le fuseau horaire Europe-Paris. Plus AM. Donc, là, il n'a pas pris en compte que c'était un fuseau horaire Paris. Ou il n'a pas mis matin ou quoi que ce soit. Donc, bien entendu, on pourrait rajouter d'autres formulations. Donc, là, le A n'était pas vraiment utile. C'était pour vous montrer à peu près toutes les variations de format date. Bien entendu, donc, je vais tout simplement unlink ici. Passer le first module ici. Ça, je vais l'enlever. Pour vous montrer, avant de dépasser 10 minutes, qu'il était très bien possible de rajouter ici un now. À la place de mettre l'ancienne variable. Donc, je mets une date now. Très bien. Je lance. Et c'est la même chose. On en revient à la même chose. 04.12.2023. 10h39. Tout est modulable. Tout est modifiable. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour la formulation. Après, dans le format date, on peut sélectionner des dates ici. On peut définir un timestamp. Donc, timestamp, on va voir très rapidement ce que c'est. Cette variable. Je vous montre. Là, je fais vraiment un bref aperçu. Timestamp. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Je lance le timestamp. Et vous allez voir, ça me met un code. Donc, ça, c'est un code qui a été défini. Donc, c'est un code horaire. Ne me demandez pas la définition exacte. Je pourrais vous la donner. Mais je pense que je détalerai ça plutôt sur ma formation complète. Ce sera plus simple. Donc, on a ça dans le module date. On a ici des formulations très intéressantes en bas. Il y en a énormément. Donc, pour les dates, on peut définir un mois, définir une date. 7h, add seconde, ajouter des minutes. Donc là, exemple. On va tester quelque chose d'intéressant. Et après, ce sera bon. Donc là, je vais à l'add day. Donc, add day. On peut toujours rester dessus pour regarder comment c'est formulé. Add day. Donc là, on voit qu'il y a un moins 2. Donc, regardez bien. Là, je vais venir mettre now. Donc, on est le 4 décembre. On l'a vu. Ici, je vais mettre un moins 2. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être pris en compte. Et on devrait être le 2 décembre. Hop, je fais un test. Je lance le run. Tac. Et vous voyez, 2 décembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada